Tintin, voilà c'est parti. Re, bienvenue à tous, bienvenue au Mercredi de l'Esprit. Aujourd'hui le message s'appelle le flux. Une fois de plus pour ceux qui viennent d'arriver dans la salle, et si vous n'avez pas le bouquin, il y a le message en haut dans les fichiers partagés qui s'appelle le flux. Ça m'étonnerait, comme je viens de vous le dire, qu'on le finisse. Il est tout court, il fait deux paragraphes. Mais comme c'est du 38 tonnes par ligne, ça m'étonnerait qu'on le finisse. Vu en plus les résistances personnelles à ce message, je vais en profiter pour faire une bonne prière, me mettre de côté, et demander à l'enseignant de nous apprendre ce qu'il veut nous apprendre. Donc, ça s'appelle le flux, pour ceux qui suivent en différé, il est là, en différé direct, il est là, page 36. Il suit notre traversée de la puissance de la lumière, traversée du désert, qui continue pour nous tous. J'ai mentionné que j'étais très touché par ce qui se passait en ce moment dans le nous, dans le groupe. C'est très très beau, et on avance tous ensemble. Ce message, il va commencer à nous parler de ça. Il y a la suite, qui s'appelle « Plus sur le flux », qu'on verra très certainement la semaine prochaine et la semaine d'après, où on va parler de... Il y a une grande profondeur dans ce message. On va également arriver à la femme des idées qui fait un peu trembler, qui est la non-indépendance. La non-indépendance, c'est-à-dire le non-choix. Comment les choses en viennent à venir également ? Ça, c'est plus dans le message, dans le rajout sur le flux, qui s'appelle donc « Plus sur le flux », le message d'après. En attendant, ce que je nous invite à faire, c'est de nous donner la main, de retrouver le cercle. Je demande à chacun et chacune, en se tenant la main, d'allumer la flamme du vrai désir de son cœur. Le vrai désir de son cœur, c'est le vrai désir de son cœur. Donc, ce n'est pas le faux désir de son cœur, ou l'ersatz du désir de mon cœur. Et le vrai désir de mon cœur, que je partage avec vous, c'est la vérité. C'est savoir pleinement qui je suis, parce que quelque chose, plus que quelque chose, c'est plus qu'un pressentiment. Maintenant, avec tous les cadeaux que tu nous fais, j'avance avec mes frères, avec mes sœurs, dans la pleine volonté de retrouver la véritable merveille que nous sommes, que tu nous as créée. Je donne cet enseignement à la partie de moi-même qui sait, à la partie de nous qui sait, qui est une déjà, qui n'est absolument pas séparée, qui ne croit pas du tout, en ce qu'il reste de croyance, dans ces vibrations assez basses, que sont les pensées du jugement, de la séparation et de l'indépendance. Saint-Esprit, je te donne l'heure qui suit, ainsi que le cercle que nous formons. Je sais que tu le bénis, je sais qu'il est béni, au-delà du temps et au-delà de l'espace. Puissions-nous continuer de traverser ensemble ce qui nous semble encore difficile de traverser, pour nous apercevoir que ça n'est pas vrai, que nous ne sommes pas séparés en dehors de cette expérience, et que même cette expérience est le fruit de notre unité. Donc, permets-nous de voir ce qu'on a le plus besoin de voir les uns et les autres, de réaliser ce qu'on a le plus besoin de réaliser, de comprendre ce qu'on est, ce que notre cœur et notre bonne volonté nous disposent à comprendre, au nom de l'amour, de l'unité, qui flambe et ensemence le vrai désir de notre cœur. Amen. C'est plus lumineux d'un coup. C'est-à-dire que sur la caméra, c'est carrément lumineux, mais bon, on va le laisser comme ça. Bien. Alors, ce qui nous est demandé, avant de commencer la lecture, non, mais là, c'est beaucoup trop lumineux, non, pas du tout. Ce qui nous est demandé, avant de commencer la lecture, on va, voilà, c'est de nous installer dans cette espèce d'ancrage très... qui est vraiment la signature des enseignements de l'esprit. C'est cet ancrage que nous créons absolument toute chose. C'est un ancrage. C'est un sentiment, c'est un pressentiment. C'est le pressentiment de la non-victime. C'est la graine de responsabilité. C'est le « je vois ce que je crois ». OK ? Donc, il est très important, surtout pour un message comme celui-là, ou surtout pour un message comme celui de la semaine dernière, sur le pouvoir de la lumière, parce qu'autrement, il y a tout de suite une ouverture faite dans nos esprits, dans nos cœurs, à une confusion de niveau qui va faire qu'on va absolument bugger et rien comprendre. On va, une fois de plus, prendre tout ce qui est dit aujourd'hui, ou lire tout ce qu'on peut voir sur le flux, dans le livre, et on va, à notre insu apparemment, le comprendre à travers le filtre de l'indépendance, à travers le filtre de la séparation, à travers le filtre de « je suis un homme » ou « je suis une femme ». Donc, ce qui nous est demandé, ce que je nous demande, et ça devrait être beaucoup plus facile quand on se rappelle de la puissance du vrai désir de notre cœur sur toute notre expérience, dans notre cœur profond, qu'est-ce qu'on veut vraiment, 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 quoi. Et là, on va trouver la force d'abord de voir ce qui nous fait peur, ce qui nous fout les boules, et de le voir pas seul. Parce qu'on n'est pas seul à regarder les choses qui nous font peur quand on veut bien admettre, un, qu'on n'est pas seul, deux, qu'on n'en est pas victime, et trois, que toute l'expérience que je fais, toute cette manifestation, reste dans mon esprit. Parce que tout est idée, dans l'esprit, tout vient de moi, tout est en moi, tout est idée dans un esprit qui se manifeste en tant qu'expérience. On va voir que c'est ça le flux. Il y a la partie expérience et la partie, donc, effet, et la partie cause. Ces deux choses ne sont pas séparées. OK ? Même si le monde voudrait nous montrer que les idées ont quitté leur source ou que les effets ont quitté leur cause et que nous ne sommes pas cette cause, on va se rappeler ensemble dans la joie. Mais quel ancrage ! Quel courage ! Quel courage ! On sort la tête de l'eau ! Grave ! On se tient la main pour ça parce que ce n'est pas évident. On arrive à des choses qui sont très larges, très profondes, et la moindre idée, boah, fait tout tomber, quoi. Et après, on a tout oublié et on a perdu les niveaux. Donc, ensemble, on se tient la main pour retrouver un tout petit peu par la bonne volonté le niveau de créateur. Le niveau de créateur, c'est la phrase de mon site « Je vois ce que je crois ». Restez tranquille là-dedans. « Je vois ce que je crois ». N'amenez pas ce « Je vois ce que je crois » dans votre tête et n'en faites pas une pensée dans un cerveau. Parce que ça ne veut plus du tout rien dire. Comment est-ce qu'une pensée dans un cerveau peut trafiquer sa perception ? Ce n'est pas possible puisque le cerveau est perception. Il est déjà un effet. Et se trouver enfermé là-dedans ou se considérer comme un homme et une femme, c'est un effet d'une croyance plus profonde à laquelle nous croyons. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, comme ça tout le monde a les moyens de le vérifier, on est tous égaux dans le processus de création que nous sommes. Demande et il te sera donné. Crois et tu vois. il nous est disponible de remarquer que peut-être nous ne sommes pas des petites choses dans des corps. Maintenant, pourquoi est-ce que cet ancrage est énorme ? D'abord, il enlève la victime. En enlevant la victime, il va également, incroyable, enlever le coupable. Parce qu'on va s'apercevoir, et ça, on va le voir, c'est les premières lignes de ce message, que la victime, c'est l'anesthésie du coupable. La victime est créée parce que le coupable est cru. Et comme coupable, c'est insupportable, on crée victime. Et pour que victime se mette en scène, il faut qu'on oublie, il faut qu'on se projette, il faut qu'on se trouve des maisons les uns les autres et un terrain de jeu pour pouvoir jouer je suis qui je ne suis pas. C'est-à-dire, je suis victime d'une chose, je suis un petit truc, et mon esprit n'a pas du tout de pouvoir. Ça n'est pas de ma faute. Grosso modo, c'est la fameuse peur de la lumière. La fameuse peur de notre puissance. Ok, tout ça sont des idées. Alors, mais là, je titille quelque chose qui est fort en résistance, même chez moi, mais c'est la raison pour laquelle je partage. Vous comprenez que je ne parle qu'à moi. On me pose souvent la question et quand je ne suis pas moi vigilant là-dessus, ça commence à me faire mal. Parce que je ne partage pas quelque chose que je sais, je partage ce que je ne sais pas, justement, pour le savoir, pour me rappeler que je suis cette connaissance. Mais le truc important, c'est que je suis cette connaissance avec vous. Parce que regardez, si vous jouez avec l'idée je vois ce que je crois, et ça n'est pas dans un corps que je crois. On en parle très souvent de cette idée. Ça voudrait dire que nous n'avons pas de pensée privée. Parce que qui me dit que de là où je crois ou de là où je pense véritablement, avant de voir, avant de percevoir, je suis seul. Qui me dit ça ? À part le mental, à part des théories. On n'en a pas de preuves. Donc on a tous en revanche les moyens de jouer avec une graine. Bon là, ça n'est plus de la lumière, c'est du... Excusez-moi, je fais des petits... En fait, c'est la clarté de... C'était des gros nuages, maintenant c'est bon. Ça s'allume. C'est bien. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Je crois ce que... Je vois ce que je crois. Je ne suis pas victime, je suis créateur, donc je ne suis pas non plus coupable. Mais à partir de cet ancrage, pourquoi est-ce qu'il me fait du bien cet ancrage ? Parce que je n'ai plus la preuve, et là ça devient organique, si vous voulez, comme enseignement. Je n'ai plus la preuve que je suis séparé. Et on a déjà joué avec cette idée, surtout sur le groupe. Je ne suis pas seul à penser. Quand je pense, je pense avec vous. Mais regardez l'immensité de ce truc. Quand je pense, je pense avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée privée, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en ce moment sur le groupe, par exemple, fait du bien à tout le monde parce que c'est déjà partagé. On s'est fait l'expérience que ça n'est pas partagé, qu'on est privé, et qu'on a des petits secrets et des cachoteries. Et ça nous fait mal. Quand quelqu'un commence à amener de l'honnêteté, ça fait du bien à tout le monde, tout le monde se fait honnête et dit des choses. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, parce qu'on arrête de cacher. Et pourquoi est-ce que ça fait du bien d'arrêter de cacher ? Parce qu'on n'est pas caché en vérité. Il n'y a pas de pensée privée. On est joué avec l'idée qu'on est ensemble à penser. Et que toutes les manifestations que nous faisons comme expériences sont des expériences qui sont des idées dans notre esprit. Avec cet ancrage, je vous invite à maintenir ma main avec la vôtre, dans la tienne, un dans notre cœur, au front de Saint-Esprit, c'est-à-dire à une vibration beaucoup plus élevée que celle à laquelle nous avons accès, pour nous permettre de comprendre et d'étendre un tout petit peu ce qui se passe au fin fond de notre esprit que nous ne voulons pas encore complètement voir. Le flux. Je rappelle que ce message, il était venu après le pouvoir de la lumière, la puissance de la lumière. La puissance de la lumière, elle m'était un petit peu destinée. Le flux était un peu plus destiné à Régina. L'une des raisons pour lesquelles moi je résistais, ce n'est pas mon message, je fais chier. Alors que c'était juste de la résistance et juste j'avais moi-même des résistances dans mon esprit à lâcher l'indépendance et toujours une identification à être séparé en fait. Ça revient à ça. Ce message, bien évidemment, il n'est pas que pour Régina, il n'est pas que pour Laurent, il est absolument pour nous tous qui désirons nous éveiller et regarder par une perspective différente toutes ces idées qui nous font mal. Et là, ça parle directement du jugement. Ok ? Saint-Esprit. Le tuer est une idée dans l'esprit qui est renforcée par ton envie de croire au tueur. Rappelez-vous, dans le tout premier message, vous n'êtes pas des personnes, donc c'est le deuxième en fait, le premier message de tous les deux, il parle directement de la séparation et du tueur et du tué. Et le tueur et le tué, si vous voulez, c'est le bourreau et la victime. Ce qui est magnifique, c'est qu'il... Alors, ce n'est pas romantique du tout de parler du tueur et du tué. Surtout là, on était encore... Bon, on était un peu plus qu'au début, mais c'était encore le début, on recevait des messages et il nous envoie le tueur et le tué. Donc, on était là sympa, c'est cool, j'ai bien fait de venir. Parce que ça fait lever des trucs, ça fait lever des grosses résistances. le tueur et le tué. Parce que... Il ne veut pas qu'on ne regarde pas ces idées pour ce qu'elles sont. Elles sont vraiment des idées meurtrières. Mais ce sont des idées qui, quand on ne les regarde pas, on va croire à la personnification de ces idées qui pourraient être un homme, une femme, Régina, Laurent, Alain, je ne sais qui. Tous ceux qui sont en train de se rejouer, je t'aime, je ne t'aime pas, je te critique, t'es pas à la hauteur, je suis pas à la hauteur, je projette, etc. Tout ce jeu-là, qui pourrait s'appeler d'ailleurs le drame du théâtre humain, il faut le regarder. Pourquoi ? Parce que là, on s'aperçoit que ce sont des idées dans l'esprit. Et je donne souvent l'image de Walt Disney, la métaphore Walt Disney. Parce que Walt Disney personnifie ces idées dans des animaux, des dessins animés, des animaux, des fourchettes, des cuillères et des ballets qui ont une conscience séparée et qui parlent et qui ne s'aiment pas, etc. Ok. Eh bien, à un niveau plus important, c'est ce que nous faisons. À un niveau plus profond, c'est ce que nous faisons. Des idées dans un esprit sont personnifiées pour jouer une pièce de théâtre. Ça n'est rien d'autre qu'une pièce de théâtre. On a besoin de corps pour les personnifier. Le tuer et le tueur ne sont rien d'autre que l'idée du jugement. Le tueur, c'est l'idée du jugement. La peur de l'idée du jugement va créer l'idée de la victime. Tout cela n'est qu'idée. C'est parce qu'on s'ancre dans un esprit qui joue avec des idées et qui a pris peur de ses propres idées qu'on se donne les moyens de le défaire mais comme jamais on s'est donné les moyens jusqu'à présent de le défaire, du moins pas dans ma compréhension. C'est pour ça que ça, au cours en miracle, c'est juste absolument hors du commun. Pareil avec l'interprétation du Nouveau Testament qui ne saurait tarder d'arriver. Elle est déjà là en anglais pour ceux qui connaissent. Donc on est un esprit, on n'est pas séparé, on est des facettes de ce même esprit et on a été créé pur esprit. La substance de l'esprit c'est Dieu. Et la dynamique de Dieu c'est pense, comprend et voit. Ok ? C'est ça les facettes du même diamant. Chaque facette a la capacité de penser, de comprendre et de voir. Voilà qui on est. Et la totalité de nous nous donne exactement, nous livre exactement ce qu'on a demandé. C'est pour ça que jamais nous faisons l'expérience d'autre chose que ce que nous avons demandé. Donc c'est la responsabilité totale. Il ne faut pas comprendre ça au niveau d'un homme ou d'une femme parce que au niveau d'un homme et d'une femme je suis en train de déclarer que je ne veux pas être responsable. Le tuer est une idée dans l'esprit qui est renforcée par ton envie de croire au tueur. Je reviendrai dessus. Le tueur c'est le jugement. Croire au jugement c'est croire à un mirage car le jugement ne voit que ce qui n'est pas là et le juge réel est indigne. Même quand le jugement juge qu'une chose est belle il choisit de percevoir l'indignité puisque le jugement le beau et l'indigne sont les deux faces de la même idée qu'est le jugement. C'est l'idée de la dualité et des options. On va arriver après au fameux choix et des options. Quand on se tient la main dans notre unité quand on s'ancre dans avant les mots par exemple déposer tous les mots on s'ancre avant les mots on peut se servir de l'idée je ne sais pas par exemple qui est tout à fait juste et avant les mots avant toute définition avant tout toi, lui, elle, mur, jardin machin qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien de descriptible mais il y a ou si vous préférez c'est c'est le silence là le silence il est toujours là on ne l'a pas atteint il est là quand on enlève les couches les couches de savoir les couches de définition Pourquoi c'est important de voir ça ? D'abord parce que c'est la chose la plus quand je dis la plus réelle c'est la chose pour laquelle on peut se couper la main c'est encore une métaphore ne vous coupez pas la main d'habitude on se dit je ne me couperai pas la main pour prouver que ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai la seule certitude qu'on ait quand on regarde vraiment de près quand on comprend le mot certitude la seule certitude que je peux avoir c'est la certitude de l'existence c'est le fait d'être donc je vous invite à vous installer bien tranquillement dans le fait d'être qui est notre seule certitude regardez l'ancrage qu'il y a avec le fait d'être mais dès que être veut dire E-T-R-E c'est mort c'est mort pourquoi ? il n'y a pas de problème c'est une communication mais tout de suite il y a des histoires qui vont arriver même le mot je suis étant trop il y a juste il y a regardez que là-dedans quand on enlève les définitions le jeu du jugement s'est arrêté il ne reste que le flux il ne reste que tout ce qui se passe et pour les puristes et ne se passe pas non plus parce que c'est pas tout à fait vrai le monde est flottant quand je suis là-dedans de plus en plus les définitions sont ôtées des choses des amis des ennemis des bouteilles des murs et des arbres et de moi et de toi personne n'est mort il y a est toujours là c'est est toujours là il n'y a plus de séparation entre être et conscience conscience et être il y a un éveil il n'y a même pas de conscience de quelque chose de plus en plus si vous vous installez derrière les mots avant les mots il y a une unité qui est là cette unité n'est pas morte parce que regardez je vais utiliser des mots maintenant il y a le bruit du train il y a les couleurs vertes il y a un festival de couleurs vertes toutes différentes les unes des autres et pourtant il y a une seule et même chose qui se manifeste en plein plein de choses qui se manifeste apparemment en plein de choses avec un mouvement ce mouvement des faits non séparés de sa cause non séparés des non définitions peut s'appeler le flou par exemple grosso modo il se passe tout ce qu'il se passe l'esprit nous donne une lentille beaucoup plus large de totalité et de nous identifier à cette totalité à tout ce qui se passe plutôt qu'à une petite chose là on se donne les moyens de le faire comment ? en voyant que sans définition je ne peux pas m'identifier à une petite chose parce que j'ai besoin d'une définition pour m'y identifier et ça nous amène encore un peu plus en profondeur à voir que l'identification c'est une idée quand vous enlevez toute définition possible l'idée même d'identification dégage il ne reste que ce qui ne peut pas disparaître ce qui ne peut pas ne pas être être la vie à l'infinitif si vous préférez voir entendre sentir penser imaginer tout est là quand je ne conjugue pas je ne peux pas me distinguer de quelque chose puisqu'il n'y a plus de définition donc il n'y a plus de jugement alors soyons un peu plus large sur la définition du mot jugement le jugement est une définition si vous voulez c'est également le jugement est également une décision c'est la décision de voir ce qui est d'une autre façon la forme vers la forme mais si j'ai les pieds enracinés c'est une métaphore dans le fond des choses dans l'essence dans la lumière dans l'esprit que nous sommes mon expérience commence à changer complètement parce que je vois la forêt je ne vois plus les arbres je ne vois que la forêt et tout commence à redevenir un parce que partie de la même famille c'est là-dedans que nous voulons nous ancrer ensemble on se sert de l'apparente séparation entre nous pour se donner la main et se réancrer derrière les mots derrière le savoir nous prenant pour nos définitions c'est à dire je suis quelqu'un et vous êtes quelqu'un d'autre pour que ça ça se mette en place il faut que je sois un corps il faut que j'ai une maison et que vous en ayez une autre et il y ait de l'espace et du temps entre nous ok tout ça c'est l'expérience du jugement si vous voulez c'est l'expérience de la décision de vivre ce qui est différemment de ce qu'il est autrement que un c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les niveaux dans l'esprit ça vient de là ça vient de la volonté de se connaître en tant qu'autre chose que ce que nous sommes mais si on croit à ce truc là on va se séparer nous même les uns des autres et on va se faire l'expérience d'être différent de ce qui est bon si ça c'est accepté on va pouvoir voir les tactiques par lesquelles la personne séparée se maintient en place je rappelle que la personne séparée c'est l'effet ou le fruit de mon désir d'être autre chose que ce que je suis c'est à dire je ne peux pas être autre chose que ce que je suis mais je peux me connaître ou me vivre différemment de la réalité pause là dessus me connaître ou me vivre différemment de la réalité mais je ne peux pas être autre chose que ce que je suis je peux me connaître ou me vivre autrement que ce que je suis c'est pour ça qu'on appelle ça un rêve solidifié par les jugements continu que j'envoie qui me permettent de rester homme femme séparé de la réalité séparé de vous vivant dans le temps et vivant dans l'espace rappelez-vous du but et là vous avez la clé principale qui ouvre toute la porte à la compréhension la compréhension fait du bien pourquoi ? parce que la compréhension n'arrive pas à des gens la compréhension c'est ce que nous sommes et c'est une façon d'ouvrir les clés c'est une clé pour ouvrir les portes de notre cœur qui sont autrement que pur amour et pur unité pure connaissance à laquelle nous n'avons pas accès à mesure que nous continuons de croire à nos jugements à nos victimes à nos bourreaux à ce monde séparé aux uns et aux autres et aux différences sans différence il n'y a pas de jugement possible l'idée des différences est un premier jugement il faut si vous bloquez avec ça je vous invite à redéfinir réélargir votre définition du mot jugement jugement est une définition jugement est une décision parce qu'une idée n'a pas de force en elle-même l'idée je suis Laurent n'a aucune force mais aucune sauf celle de ma croyance sauf celle que je lui donne qu'est-ce qu'il y a juste en dessous de celle que je lui donne celle que je désire lui donner qu'est-ce qu'il y a en dessous du désir de lui donner il y en a deux possibles mais en l'occurrence c'est le désir d'être autre chose de m'expérimenter de me connaître ou de me vivre autrement que ce que je suis le fruit de ça s'appelle je suis Laurent jusqu'à présent il n'y a pas de problème c'est une imagination le deuxième jugement qui arrive derrière et c'est là où c'est important de comprendre ça s'appelle c'est réel non seulement il y a un premier jugement qui dit je pourrais m'expérimenter différemment être séparé devenir quelqu'un dans un monde de quelqu'un de quelqu'un et de quelqu'une quelques-unes et des choses où tout est différent et tout est indépendant tout dans ce monde est indépendant les arbres sont indépendants les hommes et les femmes sont indépendants chacun est indépendant l'un de l'autre on a tous nos petites idées privées on pense nos petits trucs nos petits secrets on a tous une volonté privée une conscience privée une existence séparée dans la bonne volonté de prendre racine dans cette proposition je vois ce que je crois donc je vis et connais ce que j'ai décidé de m'enseigner ce que j'ai décidé de connaître et de vivre vivre s'appelle expérimenter dans ce que je viens de dire dans la bonne volonté de s'asseoir là-dedans de mettre ses deux pieds là-dedans on se donne les moyens de regarder de façon tellement plus large et de s'apercevoir que cette expérience est une expérience qui est maintenue en place par le jugement le premier jugement c'est la décision de voir des choses là où il n'y en a pas et le deuxième jugement c'est réel c'est vrai il ne devrait pas y avoir beaucoup de pensées chez les uns chez les autres parce que malgré les outrages pour le mental de surface je sens que l'ancrage est touché et quand l'ancrage est touché on n'a pas besoin de penser on est la connaissance on est le canal de la connaissance qui est connaissance elle-même qui est connaissance lui-même quand on se rappelle de ça on se rappelle du but il y a deux buts me connaître et me vivre en tant que quelque chose et donc pour pouvoir vraiment me connaître et me vivre en tant que il faut que j'oublie ma condition première celle que je ne peux pas être autre chose que ce que je suis vous ne pouvez pas être séparé de moi j'ai vu une vidéo hier de Moudji sur le groupe qui était magnifique qui s'appelait et je crois on se connaît depuis avant le début du monde quelque chose comme ça les expériences d'unité que vous faites avec Laurent quand vous entendez Laurent il parle on dirait qu'il parle en moi je le vois etc ça c'est la forme c'est derrière cette forme il y a un sentiment qui est très beau d'ailleurs ce sentiment très beau c'est un sentiment de non-distance de non-séparation de paraité et d'unité de cette possibilité absolument incroyable que derrière tout ce que je crois de moi et tout ce que je crois de lui et tout ce que je crois du monde on ne serait pas séparé on se connaît genre de chez on se connaît mais tout mon mental tous les journaux tout le journal de 20h est là pour me prouver que c'est pas vrai descendez avec moi là où ça m'a fait très très peur de descendre même à l'époque des enseignements de l'esprit c'est la révélation du but ça me faisait peur ça faisait très très peur à l'ego auquel j'étais tout à fait identifié ça fait très très peur le but parce que ça veut dire que toutes choses sont pareilles toutes choses sont neutres et ne le sont absolument pas dans l'expérience parce qu'elles suivent un but ou un autre et le but c'est ma totale et pleine et complète responsabilité parce que c'est pas mon voisin qui choisit mon but pour moi mais je savais pas qu'il y avait des buts et je voulais absolument pas le voir m'expérimenter différemment le rendre réel et me juger pour ça et me cacher de mon propre de ma propre expérience et donc de mon propre but que je veux absolument pas voir ni d'Eve ni d'Adam c'est le cas de le dire j'en veux pas c'est trop j'ai peur de ma lumière j'ai peur d'avoir fait une énorme connerie en fait ok puis un but en dessous et le but de l'amour et de tout le reste il y a plein de moments dans ma vie où ça se casse et où je m'aperçois mais derrière les mots mais on est un et on sait mais c'est ça la vérité la bataille elle est là-dedans elle est entre deux désirs elle est jamais entre l'ombre et l'obscurité parce que entre l'ombre et l'obscurité c'est pas mal entre l'ombre et la lumière parce que la lumière ne voit pas d'obscurité l'obscurité c'est de l'absence de lumière or la lumière pleine ne voit pas d'absence d'elle-même donc le Saint-Esprit n'est pas en bataille contre l'ego il nous permet de regarder de en haut du champ de bataille comme dirait le courant miracle et nous montrer comment est-ce que ça se maintient comment ça s'est fait et comment ça se maintient notre puzzle notre puzzle comment ça se maintient en place ça se maintient par le jugement le jugement d'être autre chose du jugement en décision et le jugement que c'est réel une fois que ça ça se passe il y a le déroulé de la culpabilité de la peur des cachoteries et du jugement qui ne font que rendre notre expérience de séparation solide et réelle à nos yeux qu'est-ce que ça veut dire à nos yeux à notre désir de nous connaître de nous savoir et de nous vivre autrement que ce que nous sommes quand vous restez bien avec toutes ces idées regardez le cadeau qui tombe du ciel la définition de cette expérience c'est me connaître et me vivre autrement que ce que je suis pause dans cette pause organiquement il y a l'impossibilité de rendre cela réel parce que je ne peux pas être autre que ce que je suis vous ne pouvez pas être autre que ce que vous êtes on ne peut pas être autre que ce que l'on est on est qui on est dire je ne sais pas qui je suis c'est excellent parce que ça ne ça ne contredit pas mon expérience c'est vrai je ne connais rien mais ma seule certitude est avant les mots avant les définitions est dans la pause voilà mon meilleur ami une fois de plus c'est dans la pause que je ne suis pas en train de revendiquer je n'ai pas en train d'avoir raison ou tort parce que je ne vois plus de différence entre vous et moi je ne vois plus un moi je ne vois plus de vous il y a juste ce qui est ou si vous préférez il y a ce qui se passe il y a ce qui est l'étang même l'étang en plus c'est aquatique mais l'étang l'existant la substance qui est du pur esprit en fait ou de l'être et les différentes couleurs qu'elle semble prendre selon l'angle du regard cet angle est vibratoire et ça ça sera beaucoup plus pour le message de la semaine prochaine à moins qu'on n'ait pas encore fini avec ces deux paragraphes là on va voir que le choix qu'on a n'est jamais un choix en tant que quelqu'un en tant que personne mais toujours un choix d'expérimenter comme on veut l'expérimenter c'est à dire un choix de regard sur l'expérience avec tout ce qu'on vient de voir on y retourne le tuer la victime est une idée dans l'esprit donc c'est pas vrai tout est idée dans l'esprit pause cool rien comme ça fait du bien tout est idée dans l'esprit je pense aux amoureux et aux amoureuses de la cabale que je connais un petit peu très peu qui divise les mondes en quatre il y a le monde du fait là où on est mais trois mondes qui précèdent celui-là le deuxième monde c'est le monde des idées le monde de la création on est en plein dedans je suis pas en train dire c'est juste une découpe encore c'est une découpe mentale mais c'est une façon de comprendre que nous ne sommes pas victimes on peut pas comprendre que nous ne sommes pas victimes si on se prend pour qui on croit être ça n'est pas possible autrement ça fait des autrement on essaie de se libérer et on devient des superman et des superwoman pas à partir de là pas à partir de là vous voyez bien que ce que je suis en train de vous dire c'est qu'on on ne coupe pas la possibilité de superman et de superwoman mais pas à partir de là à partir de l'identité sachant que man et woman finalement ne sont qu'une expérience le tuer est une idée dans l'esprit pause dès que je suis agité et c'est de la faute de quelque chose ou de quelqu'un je me propose l'expérience d'être tué et c'est une idée voilà pourquoi la pause est magnifique parce que c'est une idée mais si c'est une idée je suis obligé d'y croire une voix de plus si vous vous référez encore à un petit cerveau qui croit ou qui ne croit pas vous pouvez continuer mais vous allez vite vous apercevoir que cette perception là vous allez la lâcher bientôt parce que la puissance de la croyance c'est la puissance de l'esprit qui n'a jamais été trouvée dans un cerveau on n'a jamais trouvé la conscience si vous voulez dans un cerveau mais en revanche on a toujours trouvé la conscience le cerveau ou dans la conscience ok le tuer la victime est une idée dans l'esprit qui est renforcée par ton envie par ton envie de croire au tueur le tueur c'est également une idée il n'y a pas de victime s'il n'y a pas de bourreau ces idées c'est pas qu'elles sont vraies qu'elles ne sont pas vraies elles ne sont pas vraies ce sont des idées mais l'important c'est nous c'est ce qu'on maintient en place et tout ce qu'on peut maintenir ce sont des envies et des envies il n'y en a que de me vivre différemment que ce que je suis me rappeler totalement la vérité de ce que nous sommes quand vous faites la pause dans toutes vos situations dans le monde et vous vous demandez à quoi ça sert question qui paraît aberrante mais si c'est la graine qui vous plaît le plus c'est la graine qui va payer très très rapidement parce que à quoi ça sert veut dire qu'il y a une autre réalité qui est en train de projeter on existe on habite à un autre endroit qui est en train de se projeter le film d'être des petits des méchants des gentils et des pas gentils c'est à dire la dualité mais si on voit que tout cela est croyance que les croyances sont des envies de croire à des idées parce qu'elles suivent le fil d'une expérience que je veux encore ou que je ne veux plus là la question qu'est-ce que je veux vraiment prend tout son sens ça vient de moi c'est en moi ça vient de moi par mon désir pour eux qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce que je veux vraiment on sait ce qu'on veut vraiment on n'a pas à réfléchir très longtemps pour savoir ce qu'on veut vraiment le tuer est une idée dans l'esprit qui est renforcée par ton envie de croire au tueur les deux vont ensemble si j'ai toujours envie de croire au tueur c'est à dire au jugement au jugement d'être ce que je ne suis pas il va me falloir des formes pour ça si vous préférez même à notre niveau si je crois toujours à la victime je vais être obligé de me chercher des bourreaux si je crois toujours aux bourreaux je vais être obligé de me chercher des victimes mais là-dessous il n'y a que la cause et l'effet du désir ce à quoi je tiens encore c'est pour ça que j'ai toujours exactement ce que j'ai demandé le tueur c'est le jugement croire au jugement c'est croire à un mirage parce que le jugement ne voit que ce qui n'est pas là et le juge réel est indigne qu'est-ce qui n'est pas là les uns et les autres plus tard dans les enseignements il nous dit les personnes ne sont qu'une expérience les personnes c'est une idée dans ton esprit ok le jugement voit ce qui n'est pas là et le juge réel et après le juge indigne ou le juge digne ou le juge indigne ou le juge beau ou le juge pas beau si tu veux mais avant de juger quelque chose beau pas beau il faut que quelque chose soit là c'est super simple c'est super chouette c'est vachement important avant de juger bien pas bien il faut pouvoir voir quelque chose entendre quelque chose et discerner quelque chose par rapport à autre chose cette expérience là n'est pas vraie sauf si on veut continuer à la rendre vraie le jugement vous lui coupez absolument le l'herbe sous les pieds vous lui enlevez le tapis sous les pieds quand vous voyez que ce que le jugement tente de diviser et de juger n'est pas réel mais provient d'un jugement plus profond qui n'est rien d'autre que les définitions que nous plaçons sur l'esprit le filtre mental qui est placé sur les choses le premier exercice du courant miracle c'est toutes les choses que je vois que je sens que je goûte ne signifient rien le deuxième j'ai donné toute signification à tout ce que je vois goûte, sang et entend quand vous enlevez la possibilité de définition vous vous apercevez les définitions elles peuvent rester mais ça y est elles sont devenues transparentes devenant transparentes qu'est-ce que ça veut dire la transparence ça veut dire que c'est pas réel la solidité veut dire que c'est réel réel est un jugement de l'ego de la séparation si vous voulez pas réel est le jugement de l'esprit saint l'esprit saint est saïenne celui qui sait ce qui est réel et ce qui ne l'est pas pour qui on se prend pour qui on se prend pas encore donc on fait la fête au jugement avec ce message et je rappelle que le jugement c'est la pierre angulaire de toute l'expérience donc ne vous inquiétez pas si ça bouge ça bouge chez les uns ça bouge chez les autres parce que ça fait pas mal de temps que les fondations sont sont attaquées sont ébranlées comme me dit Alain si bien et sont ébranlées mais on n'est pas tout seul on est ensemble cette unité que nous formons je rappelle le tout premier message cette unité est réelle et les peurs ne le sont pas les peurs montent mais l'unité se dresse et gagne si vous voulez parce que l'unité est réelle les peurs ne le sont pas les peurs proviennent du jugement les jugements qui semblent dire pas bien pas bien c'est le tueur c'est pas bien mais en dessous de pas bien il y a c'est réel ça existe c'est réel et c'est pas bien l'unité nous montre ou veut bien nous donner le regard que ce que nous croyons réel ne l'est pas il est juste réel aux yeux du jugement on continue croire au jugement c'est croire à un mirage car le jugement ne voit que ce qui n'est pas là et le juge réel est indigne même quand le jugement juge qu'une chose est belle il choisit de percevoir l'indignité puisque le beau et l'indigne sont les deux faces de la même idée qu'est le jugement ou la dualité on est vraiment à la racine de la création de cette expérience qui est idée et dès que j'y crois clac j'ai mis un jugement j'ai mis le jugement que c'est réel et après il y a d'autres jugements qui vont arriver dessus rappelez-vous que quand vous jugez quoi que ce soit dans l'expérience même si vous l'avez oublié vous vous jugez vous-même puisqu'elle vient de vous elle vient de vous elle vient de vos croyances et de vos définitions la puissance de la lumière c'est vous c'est nous c'est la puissance de l'esprit même si c'est notre expérience d'une toute petite partie de notre être absolument immense juger une toute petite partie de cette expérience c'est juger l'immensité de l'être et toutes les peurs viennent de là nous dit l'esprit même quand le jugement juge qu'une chose est belle c'est toujours par rapport à une autre chose si vous voulez donc on est encore dans le passé et on est encore ce simple jugement confirme mon enfermement dans un corps parce que ça n'est pas une idée qui est juste le jugement parce que pour juger le jugement c'est une fantaisie ça voit quelque chose qui n'est pas là et ça le juge bien pas bien ça veut dire quoi digne pas digne et quand on reprend cette idée sur les gens qu'on regarde sur les gens qu'on croise là ça commence à faire très mal mais à la rigueur c'est fait pour cette expérience quand j'aime pas lui quand j'aime pas elle je suis en train de dire que tiens elle n'est pas digne tiens il n'est pas digne de mon amour apparemment mais j'ai complètement oublié qui j'étais et j'ai complètement oublié qui était ma soeur ou mon frère la forme verra la forme quand je suis dans la forme je suis déjà le fils du jugement étant le fils du jugement j'ai plus envie de mourir maintenant parce que je suis identifié à la forme mais comme la forme n'est pas réelle j'ai besoin de continuer l'effort de juger juger, juger, penser, penser, juger bien, pas bien, bien, pas bien dans quel but ? le but de survie je ne peux pas m'arrêter de juger si vous voulez parce que m'arrêter de juger c'est m'enlever le tapis le premier tapis sous les pieds vous avez vu comme c'est dur d'accepter les choses parce qu'à un moment il y a de la grosse identité avec les jugements le jugement est à la base identité donc je tiens encore à être le bourreau ou la victime pourquoi ? parce que ça me fait exister sauf quand je fais pause je coupe les définitions qui suis-je ? et juste le silence qui arrive et comment je me sens avec le silence ? ça se pose ça se pose la seule chose que je peux dire c'est tout est là tout est là dans tout est là il n'y a pas la place pour un jugement il n'y a même pas la place pour bien pas bien si vous voulez pour pouvoir continuer l'expérience du jugement il faut que je me déporte consciemment de ce tout est là pour dire non il y a certaines choses qui ne devraient pas être là voilà la merde de tous les jugements certaines choses ne devraient pas être là continuer à croire ça c'est continuer de se prendre pour un personnage c'est vivre dans un monde c'est être sexué si vous voulez parce que je parle d'hommes et de femmes depuis tout à l'heure il n'y a rien de mal avec ça c'est une expérience si vous me comprenez à partir de ce que vous savez de l'être humain des hommes et des femmes ça ne veut strictement rien dire c'est un outrage ce que je raconte si il y a la bonne volonté de vous ouvrir à la possibilité que vous êtes créateur à la possibilité que vous êtes pur esprit que vous êtes déjà à la maison que votre substance même c'est Dieu c'est qu'avec Dieu que vous pensez tout et que vous êtes puissamment le processus de création qui s'appelle demande et tu recevras on va pouvoir comprendre ensemble le reste du message surtout quand il parle de ma conjonction avec mes frères et sœurs et mon unité mais vu l'heure c'est évident qu'on arrive à ce deuxième paragraphe aujourd'hui je vous invite à me suivre on continue à se donner la main et on y va ensemble même quand le jugement juge qu'une chose est belle il choisit de percevoir l'indignité puisque le beau et l'indigne sont les deux phases de la même idée qu'est le jugement c'est l'idée de la dualité et des options l'idée de choisir parmi des options est une expérience tout à fait passionnante il est génial née de l'illusion parce qu'en réalité il n'y a pas d'option il n'y a que le flux alors juste ces trois petites lignes on pourrait rester deux ans là-dessus mais c'est pas la peine parce qu'on en a déjà beaucoup parlé on a déjà une autre vidéo sur le code où on parle de ça mais on y va quand même installé dans ce qui est ce qui est c'est quoi ? c'est ce que je suis l'essence l'être-té des arbres n'est pas séparé de mon être-té n'est pas séparé de l'être-té d'Alain quand je dis mon être-té même cette idée de mon être-té c'est du jugement il est où le propriétaire de l'être-té ? il est où le propriétaire de ce corps ? l'idée du propriétariat est une idée fausse elle est née de l'idée mère qu'est le jugement elle est surtout née de l'idée de la possibilité que le jugement dit la vérité il y a plusieurs trucs ici il y a de la différence la différence est réelle il y a plusieurs trucs tout est indépendant ça, ça rend la possibilité de l'idée d'être autre chose de se connaître ou de se vivre comme autre chose possible il faut que cette idée soit possible avant d'être réelle elle est possible par le jugement elle est réelle par le jugement elle est maintenue en place par le jugement qu'est-ce qui est maintenu en place dans notre expérience de tous les jours et le mot important que je suis en train de dire maintenant c'est que c'est une perception qui est maintenue en place la perception d'être quelqu'un autre chose que ce que je suis ou une chose d'être quelque chose ce quelque chose il va forcément avoir des qualités de moi à lumière mais filtrées filtrées par mon filtre d'obscurité rappelez-vous la semaine dernière ce dont on a parlé le filtre d'obscurité c'est l'indépendance c'est le premier ministre de l'expérience de séparation qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde le microscope ça veut dire que je me sais être présent conscient voulant voyant et pensant je me sais j'ai pas besoin de le répéter pour savoir que je le suis mais je crois que cette conscience cette existence cette volonté cette pensée et cette vue sont personnelles est limitée pause si l'existence que je me sais être est limitée dans le temps dans l'espace là où mes bras s'arrêtent là où mes mains s'arrêtent si c'est ça le jugement dit la vérité je suis une existence séparée à cette existence séparée est associée une conscience on se sait tous être et être conscient cette conscience donc s'arrête là où je sais pas là où mes yeux s'arrêtent là où mon nez s'arrête et une nouvelle conscience celle de mon amie commence là où son nez commence etc vous voyez et le temps et la distance et l'espace mais refaites la pause parce que le plus grand des cadeaux d'aujourd'hui c'est que ça n'est pas la réalité c'est une expérience et cette expérience ne peut pas faire autre chose que suivre une cause et si on comprend ça organiquement c'est-à-dire vraiment en profondeur on réalise par la même occasion que nous en sommes la cause et ça devient bizarrement tranquille ce qui est énorme avec cet enseignement c'est que c'est il nous dit des trucs qui arrivent dans je ne sais quel cosmos et quand on dit oui on est là putain c'est une évidence la preuve je suis tranquille avec ça je suis large et tranquille mais oui c'était ça en fait je reviens à mon histoire de d'existence séparée de conscience séparée donc de volonté séparée donc de pensée séparée de pensée privée de pensée secrète et de monde moi ici dans mon coin et vous là-bas et je vais essayer de faire au mieux maintenant pour avancer comme je peux mais la base est truquée parce que la base me dit que je suis cette identité séparée si je crois toujours ça je demande cette perception si je demande cette perception il faut qu'elle me soit donnée ça c'est la règle du Christ la règle du corps du Christ demande et il te sera donné qui c'est qui me donne l'expérience d'être une petite chose séparée rien d'autre que le Christ si on veut bien définir le Christ comme le corps d'expérience et quelle définition mes amis quelle définition c'est-à-dire que comment ça se fait que ce que je demande je l'ai parce qu'il n'y a que de l'amour ici et qu'est-ce qui me livre non pas mes pizzas mais toutes mes expériences ça s'appelle le Christ et ce Christ nous le partageons déjà petit clin d'œil pour celles et ceux qui sont titillés par l'idée derrière le groupe des enseignements de l'esprit sur Facebook juste dans ce titillement il y a il y a un déroulé de clarté sur pourquoi est-ce qu'on a tous les mêmes expériences pourquoi est-ce qu'on vit tous les mêmes choses peut-être que ce que nous vivons ou ce que nous nous enlevons comme idée si vous voulez parce qu'on les regarde ne sont pas des idées privées mais des énergies que nous partageons dans un seul esprit qui à travers les filtres de nos croyances je suis Laurent tu es Alain elle est Catherine cette même énergie je vais dire impersonnel mais c'est un autre mot que j'ai bon impersonnel c'est sûr mais cette même énergie non spécifique demande pour exister du spécifique et va passer à travers les filtres qui forment apparemment chacun pour aller dans les histoires de chacun pour continuer d'exister continuer à nous donner l'expérience d'être des choses plutôt qu'un seul esprit ça veut dire une seule existence une seule conscience un seul penseur on a dit voyeur donc la conscience n'est pas limitée donc obligatoirement on la partage c'est-à-dire que la toute simple la toute simple conscience par laquelle je vous vois la toute simple conscience par laquelle vous m'entendez et vous me voyez jouer avec l'idée que c'est la même quand je me pose dans cette proposition je suis également avant les mots avant les définitions et le jugement ne veut plus rien dire regardez le petit effort qu'il faut faire ou le gros effort qu'il faut faire pour dire j'aime j'aime pas vous voyez ça ? j'aime j'aime pas ça fait chier de dire j'aime j'aime pas dans cet état parce que c'est pas je change de niveau de conscience j'aime j'aime pas j'ai raison j'ai pas raison c'est au-delà de jeu il n'y a pas de jeu là-dedans ok c'est là c'est par là qu'on arrive parce que c'est ça qu'on n'a jamais quitté donc l'idée de la dualité et des options c'est l'idée de choisir parmi des options qui est une expérience absolument passionnante comment est-ce que les options arrivent à apparaître elles ne pourraient pas apparaître si le jugement était vu comme faux si la conscience était vue comme non individuelle parce que dès qu'on est là regardez que non seulement on ne peut pas dire bien pas bien pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire bien pas bien parce qu'il n'y a pas de choses c'est ça que je vous invite à goûter dans ces pointeurs dans cette énergie qui nous qui nous réunit tous les mercredis où on se tient la main c'est un bombardement de pointeurs qui fait que de façon organique ou naturelle si vous voulez vous remarquez tout à fait simplement que vous n'avez pas envie de trouver quelque chose mieux qu'autre chose et le plus important c'est l'envie parce que si on voit que c'est une histoire d'envie on arrête de plus en plus d'être victime quand on va oublier que c'est une histoire d'envie on va dire ça va être automatique le jugement la peur jugement peur blam mais jugement peur autrement j'en suis victime de jugement peur là on se redonne les moyens de dire mais non j'en suis pas victime ça vient de mon désir de me connaître différemment mais quand on partage la même conscience on fait tous ces pointeurs regardez comme c'est un effort de définir la fenêtre par rapport à la bouteille c'est de la création si vous voulez mais elle commence à nous les gonfler parce qu'on est beaucoup mieux dans le d'abord dans la pause quelle fatigue quelle fatigue de tout séparer de diviser oh là là vous savez pourquoi c'est une fatigue parce que c'est pas parce que c'est pas bien parce que c'est pas bien parce que c'est pas naturel ce qui est naturel c'est ce qui ne demande pas d'effort ce qui ne demande pas d'effort se trouve avant nos efforts et nos efforts ce sont nos définitions les définitions d'elles-mêmes ne sont pas des efforts les rendre réelles demandent un gros effort gros effort et quand on continue cet effort on continue cet effort pas pour nous pour l'ego pour la pensée d'imposteur pour la pensée de je suis une petite conscience avec mes idées c'est pareil on ne marchera pas dessus quand je suis dans cette chose-là de revendication à mon insu je fais le jeu je deviens vassal de ma création et ma création c'est l'idée d'indépendance pour que cette idée d'indépendance par des efforts seulement se maintienne en place donc il faut des efforts il faut des efforts pour maintenir la réalité qu'il n'est pas des jugements qui disent que ça c'est comme ça ça c'est comme ça c'est comme ça si vous voulez dans notre expérience on ne va pas pouvoir vraiment ne plus employer des mots donc on va dire bouteille, lampe, bras vacances etc mais on n'a pas à y croire très fort on est beaucoup mieux quand on sait que ce n'est pas vrai savoir que rien ici n'est vrai c'est la paix c'est la grosse détente de toutes nos cellules c'est-à-dire que les différences entre Alain et moi est fausse regardez comme quelque chose peut ou pas selon la maturité du désir de chacun apparemment individuel cette fois-ci qui ne l'est pas mais c'est l'expérience donc il ne faut pas le juger ça ne sert à rien de le juger de le nier je veux dire plutôt si quelque chose ce qui est intéressant maintenant c'est voir qu'est-ce qui en moi tient non 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 à l'oeil différent regarde il y a une chemise moi je me mirais jamais comme ça etc si j'ai un petit truc comme ça qui arrive ça veut dire qu'il y a une envie en dessous apparemment bénigne mais elle n'est pas si bénigne elle est l'envie de continuer à me voir séparément de toi et à un moment on parle de maturité comme on parlait tout à l'heure dans la cuisine qui est ça revient à qu'est-ce que je veux vraiment est-ce que je veux continuer à avoir raison et à te séparer ou est-ce que je veux bien arrêter et voir qu'en fait ma joie elle est dans la non-différence dans le non-jugement dans le non-effort pour maintenir moi ici et toi là-bas et après toutes les histoires qui vont continuer avec moi-toi moi-toi c'est l'idée d'indépendance c'est l'idée d'indépendance c'est l'idée je suis présent conscient mais ma présence et conscience est limitée maintenant et j'en vois d'autres partout d'ailleurs j'ai les boules parce que c'est pas vrai et ça projette de tous les côtés à partir de ce truc-là les options sont possibles parce que comment est-ce que je vais maintenir cette idée qu'il faut que je suis une existence séparée et limitée par l'exercice de mon indépendance et l'exercice de mon indépendance c'est le choix ah j'adore comment on lui fait la fête celui-là alors à Marsevol on a atteint des bons trucs aussi l'exercice de mon indépendance s'appelle choisir entre deux options et aussi longtemps que je vais croire que choisir entre deux options est réelle je vais continuer à me déclarer existence indépendante il n'y a pas de choix dans le monde ou si vous voulez choisir entre deux options dans le monde est une expérience tout à fait passionnante née de l'illusion parce qu'en réalité il n'y a pas d'option il n'y a que le flux et le flux c'est tout ce qui est et le mouvement de tout ce qui se passe le mouvement de tout ce qui est je vous invite si cette idée est nouvelle ou si cette idée résiste à ne surtout pas essayer de la comprendre qu'est-ce que je veux dire par là au contraire essayer de la comprendre mais qu'est-ce que je veux dire par essayer de la comprendre ce qu'on comprend normalement du mot compréhension c'est ce que je rajoute mentalement donc il y a une proposition et tac je rajoute des trucs et bien ces trucs que je vais rajouter ne vont absolument pas être productifs parce qu'ils viennent de l'idée d'indépendance qui ne peut chercher sa réalité que dans un monde qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'indépendance mais le monde qui n'existe pas ça s'appelle le passé le passé personnel ou des projections vers le futur qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que je vais faire si je fais ça si je fais ça une expérience d'anticipation de plusieurs options quand on comprend au niveau que nous comprenons le mot comprendre c'est-à-dire je vais chercher des expériences passées pour voir si ça coïncide si ça match avec cette proposition et donc je ramène le temps je ramène le futur je ramène le passé je ramène le personnel je me ramène homme ou femme essayant de comprendre ce qui enlève le tapis sous homme et femme et ça c'est pas une expérience super pourquoi ? parce qu'elle va faire très peur le jeu qui est le fruit si vous voulez ou la pensée racine de toute l'expérience de l'indépendance moi je toujours en place par sa volonté de comprendre va comprendre qu'il n'est pas là comme nous dit l'esprit pour celles et ceux qui s'identifient encore à la pensée jeu comprendre l'absence d'option c'est comprendre l'absence de soi et cette idée va faire très peur pour celles et ceux qui s'identifient encore à la pensée jeu d'ailleurs Ramana dans les enseignements suivants dira à Regina nous dit que la réponse à cette peur de ne pas exister c'est vivre sans jeu et vivre sans jeu si vous voulez c'est une autre c'est une autre un autre angle de la vie à l'infinitif que je propose j'aime bien le jeu propose qui parle bref vivre à l'infinitif c'est vivre sans jeu c'est à dire ne pas conjuguer voir voir ouais croire ouais entendre ouais sentir ouais j'entends ah c'est qui on peut continuer à dire j'entends il vaut mieux parce qu'autrement on va nous prendre pour mais est-ce qu'il y a une vérité solide dans le jeu s'il y en a une je suis indépendant je suis un entendeur indépendant un voyeur un voyant indépendant un penseur mais surtout surtout un choisissant ou un choisisseur entre deux options c'est une expérience qui n'est pas réelle c'est une expérience passionnante choisir parmi des options n'est de l'illusion parce qu'en réalité il n'y a pas d'option donc juste un petit rappel c'est que pour que l'expérience des options ait lieu il faut qu'il y ait un choisissant un et deux options trois il faut qu'il y ait cette cette trilogie cette trinité sans celle-là il ne peut pas y avoir de choix entre deux options mais quand vous vous mettez derrière toutes les définitions lui il s'en va et ces deux choses s'en vont pourquoi ? parce qu'elles perdent de leur intérêt à nos yeux c'est pour ça que choisir entre deux options dans nos vies quotidiennes ça nous fout les boules on a peur de se planter on a peur de mal faire on veut faire le bon choix etc et les enseignements de l'esprit vont en parler beaucoup puisque c'était mon grand problème ça l'est encore de temps en temps quand je crois à la pensée c'est une expérience intéressante qui se maintient par notre envie de continuer à croire au tueur c'est-à-dire au jugement je vous rappelle que juger quelque chose faire le choix entre deux options c'est une expérience apprendre comme une expérience il n'y a pas de mal avec cette expérience mais si on l'apprend pour la réalité on devient le choisissant en revanche on ne peut pas apparemment s'empêcher de faire des choix etc l'idée c'est de ne pas rendre ce que nous faisons réel parce qu'on se met en tant que choisissant ça je pense qu'on va en parler plus la semaine prochaine donc c'est une expérience passionnante née de l'illusion parce qu'en réalité il n'y a pas d'option il n'y a que le flux voilà c'est ça que je voulais dire c'est que derrière nos définitions il ne reste que ce qui est il ne reste que le flux il ne reste que ce qui il reste le mouvement de la vie si vous voulez on peut comprendre et c'est ce qu'on va faire comment va le mouvement de la vie que tout va suivre des vibrations il y a des options mais des options d'interprétation de mon script plutôt que croire que mon script est réel et je peux toujours j'ai le choix d'interprétation on va en parler on va en parler ça je crois qu'on va en parler ou plus tard ou après est-ce que je continue un peu ouais comment se débarrasser de l'idée du tué c'est-à-dire de l'idée de la victime ou de l'idée du bourreau pas en étant le sauveur ça ne marche pas non plus parce que ça c'est quelqu'un d'indépendant le sauveur et quelqu'un ça n'existe pas donc c'est une idée dans l'esprit en ne voyant que le flux en ne ressentant que le flux et en ne désirant être que le flux en ne désirant être que le flux tu abandonnes l'idée d'être indépendant tu abandonnes l'idée de choisir parmi des options et tu choisis uniquement d'être voilà ça c'est notre chemin et on sait que c'est ça qui se passe et c'est juste magnifique juste être vouloir désirer plus que tout être le flux comment on fait ça par exemple vouloir être désiré voir pourquoi ça ne marche pas alors une des façons de le faire c'est voir à quel point je ne désire pas être que le flux je désire avoir raison je désire choisir je désire ne pas mal faire je désire bien faire je désire être bien vu bien aimé etc quand je suis dans ce désir là ça voudrait dire tout à fait logiquement et mathématiquement que je ne suis pas dans le désir de n'être que le flux mais qu'est-ce que ça veut dire être que le flux c'est être tout ce qui est et fils ou fille de tout ce qui est si vous voulez garder ça encore ça marche aussi ça je suis une partie du flux et une partie de la totalité et la totalité tout entière mais si je ne vois que la totalité il n'y a plus d'option ça c'est la vie magique c'est la vie que nous recherchons tous parce qu'on sait que c'est naturel ce truc vivre à l'infinitif est naturel vivre le non-choix est tout à fait naturel c'est vivre le non-moi et il est naturel lui aussi et on le kiffe parce qu'il est naturel et il y a une telle différence entre la peur de mal faire et vivre le flux tout entier ou être dans le courant to be in the flow par exemple oui j'ai traduit par le flux ça pourrait être le flow en anglais c'est flow F-L-O-W je l'avais traduit dans les premières traductions par flow F-L-O-T ça marche aussi flux il y a plus une idée de courant et de mouvement qui marche aussi on s'en fout comment se débarrasser de l'idée du tué en ne voyant que le flux en ne ressentant que le flux et en ne désirant être que le flux l'une des façons de le faire pour ceux à qui ça paraît un peu bizarre c'est voir à quel point je choisis encore de ne pas me considérer comme le flux de ne pas me considérer comme la totalité donc ça c'est le côté vigilance par rapport à l'ancien désir mais il y a également le côté à fond dans mon vrai désir et mon vrai désir ne veut être que la totalité voilà selon la signature selon la la couleur selon le branchement individuel de vous, de moi des uns et des autres il y a toujours un seul enseignement nous répéter l'esprit et on peut le voir quand on est dans cet état où les yeux sont ouverts on s'aperçoit que tout est pareil tout étant pareil on s'aperçoit que tous les enseignements que j'ai eu même le secret le truc, le machin il n'y a qu'un seul enseignement donc c'est un gros paradoxe il n'y a qu'un seul enseignement c'est-à-dire qu'une seule voix celle de l'éveil celle de l'esprit saint qui nous souffle à l'oreille réveille-toi c'est un rêve il n'y a qu'un enseignement il n'y a qu'un enseignant également qui dans l'expérience des différences du temps et de l'espace et des individualités va prendre des formes différentes c'est pour ça que l'essence verra l'essence la forme verra la forme c'est important parce que ça casse les paradoxes parce qu'un paradoxe pour notre mental est le non-mariage entre deux possibilités une à droite et une à gauche je reste sur ce plan exprès pour le Saint-Esprit les paradoxes sont mariables parce qu'ils sont vus verticalement ils ne sont plus parce que quand vous voyez les choses verticales le choisissant dégage le moi indépendant et séparé ne peut plus tenir si vous voulez parce qu'il ne tient seulement que dans dans la possibilité d'un paradoxe horizontal ok vous voyez ce que je veux dire celui-là celui-là il dégage dès que le paradoxe est vu comme un paradoxe pour le mental seulement pour ma volonté de comprendre horizontal ma volonté de comprendre qui est déjà une envie de me maintenir séparé c'est ça vouloir comprendre c'est vouloir se maintenir séparé je mets ça sur un plan vertical et les choses sont fluides et se comprennent et je m'aperçois organiquement je dis organiquement mais je m'aperçois en tant que clarté intuition ou amour 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 dans le sens de la pensée de complète amour dans mon esprit à laquelle je fais place de plus en plus belle définition du Saint-Esprit quand je fais place à ce choix d'unité ou ce choix d'unification de mon être toujours vertical là je comprends je vois et je goûte à l'amour du fait qu'il n'y a qu'un enseignant et qu'il n'y a qu'un enseignement et qu'il n'y a qu'un agissant partout et un rêve que nous partageons tous l'unité c'est énorme mais on ne peut pas y avoir accès par les moyens du bord parce que les moyens sont horizontaux et l'horizontalité au niveau à laquelle au niveau auquel je vous en parle aujourd'hui n'est qu'un effet l'effet de vouloir me vivre et me connaître différemment de ce que je suis comment se débarrasser de l'idée du tué de la victime ou du tueur du bourreau en ne voyant que le flux c'est simple comme message je l'ai tellement résisté ce message la vache c'était une petite épreuve pour moi aujourd'hui je suis très très content que le vrai désir de mon coeur fasse des siens toujours quoi c'est très simple en fait on se dit ouais j'arrive là en fait c'est très très simple mais ça résiste comment se débarrasser de l'idée du tué en ne voyant que le flux en ne ressentant que le flux en ne désirant être que le flux donc selon les uns et les autres comme je disais si vous allez dans votre coeur et vous voulez par dessus tout la vérité qui ne peut pas dépendre d'une pensée parce que ça ne devrait pas s'appeler réel en tout cas c'est ce qui précède toute expérience que je vais rajouter tout filtre que je vais rajouter sur la lumière si je ne désire que la lumière je ne désire que le flux je ne désire qu'être en ne désirant qu'être et rien d'autre pas être quelqu'un mais être revenir à l'essence et bien je ne fais l'expérience de l'unité parce qu'il n'y aura même plus quelqu'un qui fait cette expérience il ne va y avoir que ce qui est et donc que ce qui est l'idée de bien pas bien dégage l'idée de moi qui choisis s'en va aussi parce qu'on n'y tient plus l'idée de juger toujours dans le but de faire des efforts de me mieux moins bien pour me maintenir dans mon existence l'idée de survie et la peur de la mort s'en vont également parce que dans ce qui est la mort est une idée elle est vue comme une idée la peur de la mort est vue comme une idée aussi le besoin de survie est vue également comme une idée ou comme une nécessité dans l'expérience mais c'est vu à partir pas d'une vue nihiliste c'est vu à partir d'un regard bienveillant d'un regard qui aime parce qu'il comprend parce qu'il ne croit pas comprendre c'est ne pas croire comprendre c'est voir et donc c'est pour ça qu'on peut être tout à fait utile à n'importe qui quand n'importe qui vient à nous comment en ne croyant pas à ce que cette personne semble croire la raison pour laquelle elle a des problèmes elle croit elle croit au virus dans sa tête au virus dans son esprit plutôt qui lui dit qu'elle est qui elle n'est pas on la regarde pas du tout comme victime mais comme responsable s'oubliant le simple la simple bonne volonté de l'avoir comme ça fait que toutes les réponses apparaissent parce que je donne cette cette instant sain comme nous dit le cours je donne cette relation à sa sainteté c'est à dire à ma bonne volonté de me rappeler qui nous sommes pleinement c'est ce qui se passe par exemple dans mes conversations téléphoniques ou que vous voyez dans les ateliers c'est pour ça que je dis c'est pas vraiment moi qui parle moi je ne suis plus que dévotion je ne suis plus que bonne volonté de me rappeler qui je suis mais pas séparément de mon frère autrement clac je deviens quelqu'un qui sait non ça ça s'en va dans ma bonne volonté d'offrir ce holy encounter comme disent dans le cours au miracle d'offrir cette rencontre sainte elle est sainte parce qu'elle est bénie par le désir d'être un elle est bénie par le désir de voir que ce à quoi je crois n'est pas vrai c'est à dire que le jugement n'est pas réel bon ben quand je fais ça ça y est je me suis totalement ouvert à l'intelligence de qui je suis vraiment et là c'est l'enseignant qui entend qui parle et qui entend c'est pas quelqu'un qui va entendre mes paroles parce que ce ne sont pas mes paroles individuelles et personnelles c'est la place qui a été faite c'est le vrai désir de mon coeur qui a fait place à un enseignement qui est une idée qui nous rappelle notre vérité de l'unité et c'est elle qui va commencer à faire des siennes c'est elle qui parle mais c'est elle qui écoute en ce moment en vous elle n'a pas d'autre but vous n'avez pas d'autre but quand vous rappelez du vrai désir de votre coeur d'être qui vous êtes et qui vous êtes va vous revenir par la mémoire que ce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas ce que vous n'êtes pas n'est pas vrai l'indépendance n'est pas réelle choisir entre deux options n'est pas réelle avoir peur de mal choisir c'est la même expérience c'est l'expérience du tué c'est l'expérience en fait c'est l'expérience du tueur vouloir bien faire mais on se sent tué par cette expérience c'est marrant on se sent victime de faire un mauvais choix or faire un mauvais choix vient de soi vient de cette expérience de se vivre de se connaître différemment de ce qu'on est mais si c'est mon expérience et je m'en sens victime je suis victime de mon soi je suis victime de moi-même et je vais absolument m'en séparer et me cacher quoi pour ça il me faut un instrument un corps je vais me cacher dedans et après ça va être la faute de mon frère jusqu'au fait que je m'aperçoive que mais oui mais je suis débile de continuer à juger je me juge moi-même parce que que je le veuille ou pas je suis créateur de l'histoire c'est pas Dieu qui a fait ça c'est mon désir de me vivre différemment de ce que je suis vous voyez que c'est tout le temps l'idée de la même idée l'idée de la même idée toutes ces idées sont des idées de la même idée qui est une envie quand on fait ça d'après vous mais quelle est l'envie qui nous réunit aujourd'hui quelle est l'envie qui nous réunit sur Facebook l'honnêteté soit la bonté soit la bienveillance ok la vérité ok mais tout ça sont les effets de l'envie de se retrouver tel que nous avons été créé en vérité pur amour pur flux et l'expérience mais de briller d'une nouvelle lumière elle n'est pas vraie soit mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas bien ça c'est rajouter une compréhension mentale au pas vrai pas vrai veut pas dire pas bien je disais j'avais ce problème je disais à l'esprit à travers Regina je lui disais quand on a commencé à parler à parler ou elle enregistrait des trucs en direct elle enregistrait ou je l'enregistrais quand elle parlait l'esprit je lui dis écoute moi j'ai un grand problème parce que je comprends l'enseignement il est génial ou du moins je pense le comprendre mais je résiste beaucoup parce que mon monde il est totalement illuminé il est magnifique il y a des miracles partout tout le monde vient en tant que témoin de mes nouveaux choix et était en train de me dire que c'est naze il m'a dit mais c'est pas naze c'est très beau mais ça n'a pas de sens it's beautiful yet meaningless ou plutôt meaningless yet beautiful parce que je comprenais ça n'a pas de sens avec le jugement pas bien et c'est là où je faisais une erreur je faisais une conclusion mentale en faisant cette conclusion mentale je continuais de déclarer que j'étais qui je n'étais pas je continuais de déclarer que j'étais quelqu'un avec la séparation intérieure t'as vu comme ça se passe ? c'est parce que ça ne veut rien dire c'est parce qu'il n'y a qu'une seule chose ici que tout va commencer à briller à être fluide etc et après on peut s'alluser dans notre rêve on appelle ça le rêve heureux plutôt que le cauchemar en voyant les clés en voyant sa responsabilité en voyant comment je maintiens mon envie de me vivre autrement que ce que je suis ou de me connaître ou de m'enseigner que je suis ce que je ne suis pas tout ça c'est des synonymes les trois choses que je viens de dire et bien le monde va commencer à changer c'est l'idée derrière les petits miracles que nous partageons qui sont les changements de perception qui sont de sérieuses dynamites dans notre compréhension du monde en tant que solide notre compréhension des corps des uns et des autres en tant que solide ça n'est pas solide au contraire on arrive à une compréhension mais majestueuse de notre unité dynamique on arrive à la compréhension que quand je demande quelque chose je l'ai et donc n'importe quel frère qui va venir ou soeur qui va venir me donner l'expérience de ce que j'ai demandé devient le messie j'ai demandé quelque chose mais il arrive avec son corps et il me permet de jouer cette pièce de théâtre en ce sens c'est ce qu'on entend par le pardon ça me rappelle la croissance téléphonique de l'autre jour avec pardonner à sa mère non je remercie ma mère mon apparente mère de venir manifester l'idée qui était présente en moi laquelle je croyais et qui me rendait la vie mais pas possible quoi parce que je me prenais pour la tueuse ou le tueur le jugement de quelqu'un le jugement de moi-même or ce jugement dans mon esprit ou dans mon ventre je ne sais pas comment y faire face mais j'ai envie de m'éveiller donc je vais devoir le voir comment je vais le voir ? quelqu'un va venir pour jouer ce rôle avec moi dans le seul but de m'éveiller dont vous voyez quelqu'un arriver que apparemment vous jugez ou qui vous juge merci merci de me permettre de voir ce à quoi je crois encore t'es donc venu sur les ailes du Christ t'es énorme mon Saint-Esprit montre-moi mon frère tel qu'il est vraiment il n'est pas du tout mon bourreau il n'est pas du tout mon tueur il est le Messie en personne qui m'amène sur un plateau ta connaissance et ton amour pour me permettre de me libérer mais comment voulez-vous ne pas tomber amoureux de votre bourreau comme ça ? vous le voyez qui n'est jamais été bourreau une idée dans mon esprit donc c'est pour ça que ça ne marche pas en tant qu'homme et femme parce qu'on n'a pas cette puissance en tant que chose mais on n'est pas des choses chosifier mon expérience c'est l'expérience c'est l'expérience de la dualité la non-chose c'est ce que je suis et nous le sommes en collaboration les uns avec les autres et là on arrive dans une compréhension de l'unité au niveau de l'esprit des facettes d'un même diamant d'esprit c'est quelque chose d'absolument mais épatant qui nous dépasse total si on oublie de s'ancrer dans le vrai désir du coeur et dans la bonne volonté de ne pas savoir ou d'avoir tort dans la bonne volonté d'avoir tort de bien vouloir voir que ce que je vois je le crois donc de demander une nouvelle perception de ma réalité de mon frère de ma soeur de mon corps et de tout ce qui se passe va de plus en plus créer un tourbillon à l'intérieur de mon ventre qui n'est rien d'autre que la manifestation de mon propre esprit que je partage déjà avec vous et que vous partagez déjà avec moi si on s'élève au-dessus de ce champ de bataille ou de ce jeu on s'aperçoit que nous en sommes les créateurs et que nous nous donnons par contrat exactement les uns les autres les expériences que nous avons besoin pour l'éveil générale parce que nous sommes le général nous sommes le général en chemise à fleurs j'ai envie de continuer parce qu'on est là on va continuer sur cette lancée parce que c'est énorme le général là j'ai le général tu sais du Chili ou je ne sais où c'est énorme c'est énorme allez on continue on continue les enfants on continue alors comment se débarrasser de l'idée du tuer en ne voyant que le flux en buvant un petit peu d'eau en ne désirant être que le flux en ne désirant être que le flux tu abandonnes l'idée d'être indépendant tu abandonnes l'idée de choisir parmi des options et tu choisis uniquement d'être alors là le défilé qui arrive il me faisait une grosse résistance je le comprends du petit quand tu choisis uniquement d'être tu fais un grand cadeau à tes frères parce que le flux que tu es provient d'eux passe par toi et leur est retourné ça c'est genre la grosse dynamite qui est un amour ça me rappelle j'étais un jour avec j'ai ton visage mais je ne me rappelle plus de ton prénom Hélène je crois que c'était Hélène bref on était à Poitiers et était venu de cet entretien de cette question-réponse la magnificence que je n'existe pas tout seul ça veut dire que tu et là je te parle à toi tu es mon existence vous vous rappelez de ce truc à Poitiers pour ceux qui étaient pour ceux qui ont vu la vidéo tu es mon existence qu'est-ce que vous voulez faire la grosse joie qui arrive alors que pour l'idée d'indépendance cette idée c'est la catastrophe les personnes que j'aime pas sont mon existence quel cadeau quel cadeau quel cadeau je ne peux pas vivre dans l'absence de l'un d'entre vous c'est pas possible je ne peux pas faire d'expérience sans vous je suis vous mais là ce qui est magnifique c'est dans la dans le demande et tu recevras de l'unité de l'esprit vous êtes mon existence je peux essayer comme je peux je peux me débattre comme je peux mais je vais revenir à ce fait si j'ai envie de m'éveiller si j'ai envie de savoir la magnificence de la création de mon père c'est de voir que mon père n'a créé qu'un fils et ce fils c'est nous donc je peux comme je le veux dans le monde du fait dans le monde de la manifestation qui a oublié s'il a oublié les trois niveaux derrière lui nous on est un peu plus simple que ça une idée dans mon esprit un père a créé un esprit une idée de séparation jugée possible c'est faux puis réelle encore plus faux à projeter tout le truc ça veut dire que les existences et les consciences et les choisissances apparentes apparemment séparées dans ce monde là qui a pour but de me faire vivre non de me vivre différemment de ce que je suis je le regarde en plein dans la face avec le vrai désir de mon coeur saint esprit vient tout de suite corriger cette vision j'ai la sensation que ma soeur a une existence distincte de la mienne je viens d'oublier qu'elle est mon existence que sans elle je ne peux pas faire d'expérience même l'expérience de ne pas l'aimer par exemple c'est une expérience on est obligé de la prendre au sérieux cette expérience là je ne peux pas la faire sans elle elle vient me donner sur un plateau d'argent parce que son plateau ce sont tes mains exactement ce que j'ai demandé parce que voilà comme tu m'as créé voilà comme tu nous as créé en tant qu'un fils qui se reçoit ce qu'il demande tu abandonnes tu abandonnes l'idée de choisir parmi les options quand tu choisis uniquement d'être tu fais un grand cadeau à tes frères parce que le flux que tu es provient d'eux passe par toi et leur est retourné en choisissant d'être le flux tel que tu es tu choisis tu choisis d'enseigner à tes frères que leur création est superbe c'est une autre idée poussée à son axe de l'acceptation complète et du non-jugement quand je m'apprécie exactement comme je suis comme je vois sur le groupe quand on commence à arrêter de cacher les idées qu'on donne et voilà comment je suis etc j'essaie pas de me cacher je montre à tout le monde que leur création est superbe parce que même si c'est une idée de séparation s'il vous plaît si vous voulez quand je la mets en lumière elle est parfaite parce qu'il va nous dire dans le prochain dans le prochain volet qu'il n'y a pas une situation provenant de l'amour parfait de notre unité qui ne puisse être parfaite donc parfaite par le non-jugement mais là par la compréhension d'où ça vient ça ne peut pas être autrement que parfait puisque l'unité qui me délivre toutes mes idées même mes idées de meurtre et de guerre et tout cette expérience ne peut pas être autre chose que parfaite mes peurs ne peuvent pas être autre chose que parfaite mes pensées et les aimer pour ce qu'elles sont véritablement, c'est réenseigner l'esprit tout entier qu'il est une création magnifique, qu'il a exactement ce qu'il demande. En choisissant d'enseigner ceci sans jugement ni dualité, tu choisis de t'enseigner ce que tu es vraiment, non séparé de tes frères, mais en conjonction avec eux. C'est une célébration de vérité et d'union qui surpasse amplement l'idée qu'il existe quelque chose de différent et des options parmi lesquelles choisir. Voilà l'idée derrière le groupe, en fait. Une sorte de microcosme déjà unifié, du macrocosme qui n'est rien d'autre qu'une grande conscience unifiée qui a oublié qu'elle était une. Et chaque partie, chaque facette vit de la même existence que la facette d'à côté, vous voyez, c'est vraiment une unité. C'est une célébration de vérité et d'union qui surpasse amplement l'idée qu'il existe quelque chose de différent et des options parmi lesquelles choisir. Je me demande juste si on reviendra peut-être à ça la semaine prochaine. Parce que ça demande vraiment de, tu vois. Sois l'amour en étant ce que tu es comme tu l'aimes maintenant. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est un méchage de non-jugement total. Sois l'amour en étant ce que tu es comme tu l'aimes maintenant. Permets-le, aime-le, vois-le comme un cadeau de tes frères. En acceptant ce cadeau, tu acceptes la vérité de qui tu es. En t'acceptant, tu les acceptes comme étant un avec toi. C'est absolument magnifique, quoi. Ça me rappelle également, à l'époque d'Origina, toute la clarté qui me venait, qui me venait, tout le canal de connaissances qui arrivait. L'esprit me disait de temps en temps, la clarté que tu entends et que tu adores tant, et c'est super de donner la connaissance, vient de ta sœur. À l'époque, c'était la fille d'Origina avec qui je résistais. Donc je disais là, ah non, 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 il ne vient pas de ma sœur, merde. C'était la prendre pour un corps, c'était me prendre pour un corps, c'était me prendre pour un agissant, là, vous avez compris. Mais au niveau des facettes, tout vient de l'un, de l'autre, de la demande, de notre union, de la véritable vérité de notre cœur. Sois l'amour en étant ce que tu es, comme tu l'es maintenant. Permets-le, aime-le, vois-le comme un cadeau de tes frères. En acceptant ce cadeau, tu acceptes la vérité de qui tu es. En t'acceptant, tu les acceptes comme étant un, avec toi. Bon, c'est un bon morceau encore aujourd'hui. Voilà. Voilà. Pour le flux, j'ai la sensation que je vais revenir. Ouais, c'est ce que je sentais de toute façon. Je ne peux pas faire confiance un petit peu plus. Là, passe-partout, là, retourner. Je fais un bonheur d'idées uniquement d'être. Voilà. J'ai envie qu'on revienne. Je sens le besoin en moi, en tout cas, de plus de clarté même pour moi, de revenir sur l'idée que c'est tout un enseignement sur l'idée que ça nous fait comprendre l'idée du pardon, ça nous fait comprendre l'idée du rôle de mon frère pour m'amener exactement les idées en manifestation, pour m'amener exactement les idées que j'ai demandées, pour pouvoir les regarder, pour pouvoir les pardonner, pour pouvoir lâcher les choses dont j'ai honte, etc. en voyant le rôle que joue mon apparent bourreau, si vous voulez, mon apparent tueur, ou l'apparent tué que moi je tue, vous voyez ? Tout ça, on en a parlé aujourd'hui, on a parlé du non-jugement, on a parlé de la non-définition, des pieds dans le plat de ce qui est, et également de comment ça en vient. Demande et il te sera donné, je vois ce que je crois, mais je vois ce que je crois, je ne suis pas tout seul à voir ce que je crois. Je ne suis pas tout seul. J'ai l'impression que quand on va descendre de plus en plus là-dedans, ensemble, on va se donner encore plus les moyens de se libérer de choses qui font peur, la honte, la culpabilité, ce genre de choses, ensemble. C'est ce qui se passe déjà maintenant, autrement je ne vous le dirai pas, c'est ça qui me vient de vous dire, et j'ai envie de revenir sur ça, très certainement la semaine prochaine. On n'est pas pressé par le temps, au contraire, on peut en profiter pour le ralentir et pour aller chercher encore plus de clarté. dans les fins fonds de nos mensonges, en voyant que le tissu de tout ça n'est pas du tout du mensonge, mais l'unité de ce que nous sommes vraiment. À la semaine prochaine sur YouTube. Merci.